Alors on parle généralement de troubles de la croissance quand l'enfant ou l'adolescent est trop petit par rapport aux courbes. En plus d'être difficile à vivre, cela peut être inquiétant pour les parents. Comment savoir si son enfant est vraiment sous cette fameuse courbe dont on parlait ? Qui faut-il consulter à ce moment-là ? Et quels sont les traitements envisageables ? Plein de questions dont on va parler avec nos invités. Laetitia, bonjour et bienvenue dans la maison des parents. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes la maman d'Isora qui a 15 ans et demi, Séléna qui a 13 ans et Elvio qui a 9 ans. Alors déjà trois beaux prénoms. Félicitations à vous, vous habitez à Paris. Vous êtes psychomotricienne et enseignante à l'IFF et faculté de la Pitié-Salpêtrière. Vos deux filles ont eu un retard de croissance et pour la plus petite, vous avez commencé un traitement hormonal. Vous allez un peu nous raconter le cheminement qui vous a amené jusqu'à cette décision et surtout comment ça se passe au quotidien. A vos côtés, Caroline, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous avez 24 ans, vous habitez à Clichy en région parisienne et vous êtes journaliste de mode. Vous mesurez, je peux le dire, 1m52. Et vous avez toujours été, je crois, la plus petite dans vos classes. Oui, environ. Un peu stigmatisé aussi à des moments de votre scolarité. Ça a été plus ou moins dur à vivre, ce que vous allez nous raconter. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Vous avez accepté de vivre avec et je pense que ça va du coup donner plein de bonnes idées à des parents qui seraient concernés. Donc merci également d'être là. Également avec nous, docteur Arnaud Persdorf. Bonjour Benjamin. Tout va bien Arnaud, vous êtes un peu à la maison ici. Pour ceux qui ne vous connaîtrez pas, vous êtes le pédiatre de la maison des maternelles, pédiatre basé à Strasbourg. Également le fondateur de la plateforme de téléconseil pédiatrique, Pédiatre Online. Et je précise que vous venez de sortir, vous allez sortir dans les prochains jours, un nouveau livre qui s'appelle Votre enfant de 0 à 16 ans aux éditions Attier. Il sort le 21 avril, donc dans deux semaines, pour suivre l'évolution des enfants de la naissance jusqu'à la fin de l'adolescence. Laetitia, on va commencer avec vous. Est-ce que vous êtes plutôt grand, vous, dans la famille ? Non, on est plutôt... Moi je fais 1m60, mon mari 1m72. Donc on n'est pas très très grand dans la famille. Mais pas non plus très très petit ? Non, mais dans la moyenne. Et Séléna, comment elle se situait par rapport à cette fameuse courbe de croissance ? Elle était... Alors la courbe a été cassée à plusieurs reprises. Et donc elle s'est toujours retrouvée plutôt en dessous. Et l'inclinaison était de plus en plus basse. Et avec une augmentation des courbes plus ralentie. D'accord. Il y a eu des moments précis, je crois à l'âge de 6 ans ? Alors il y a eu d'abord à l'âge de 6 mois... À l'âge de 6 mois, pardon, au moment de la diversification, oui. Voilà. À 6 mois, j'ai commencé à arrêter d'allaiter, à mettre du lait maternel, maternisé dans les biberons. Et effectivement, il y a eu une perte de poids à ce moment-là, due à une intolérance au lactose qu'on a mis en évidence assez tardivement. Et puis à l'âge de 5 ans, elle a eu une piélonéphrite qu'on a mis plus de 2 mois à diagnostiquer, à trouver le germe. Et donc il lui a bien abîmé un rein. Et ensuite, elle a dû être opérée au bout de 6 mois, 8 mois. Ouais, donc parcours... Arnaud, en un mot, piélonéphrite ? Vraiment en un mot ? C'est une infection des reins. D'un rein. C'est une infection au centre du rein. Donc il faut faire très attention. D'accord. Donc le germe a été... Voilà, on a mis beaucoup de temps à trouver le germe. Et donc il y a un rein qui est très attaqué, qui est très abîmé. Et ensuite, il y a donc eu une intervention chirurgicale à la suite. Et effectivement, elle était petite, mais il y a eu cet arrêt de croissance pendant un an, qui nous semblait normal, et qu'on pensait qu'elle allait rattraper sa courbe. Oui, vous mettiez ça sur le compte de ce qu'elle a vécu, en fait. Oui, tout à fait. Docteur Persdorf, comment lire une courbe de croissance ? Alors, les courbes de croissance, nous, pédiatres, on est très attentifs à ça. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on les remet à jour. Les courbes de croissance que nous avons en France sont des courbes européennes qui ne sont pas adaptables pour le Japon ou pour d'autres continents. Nous avons eu une mise à jour des courbes de croissance en 2018, c'était la dernière. Et il y a des courbes pour les filles, il y a des courbes pour les garçons, il y a des courbes qui vont de 0 à 24 mois. D'ailleurs, les parents le voient bien dans le carnet de santé. Et la précédente mise à jour, c'était en 1979. Donc vous voyez, la population grandit aussi. Donc il faut tenir compte de tout ça. Nous, ce que nous regardons très régulièrement, c'est pour ça qu'on suit les enfants très précisément les premières années, pour voir comment s'amorce la croissance. La croissance, c'est-à-dire la taille, mais il y a aussi le poids. Il faut qu'on tienne compte un peu de tout ça, vous en parliez. Et puis, voir si l'enfant continue bien sur son couloir. Et dans les premières années, il y a déjà pas mal de choses qu'on peut dépister. Laetitia, du coup, comment vous vous en êtes rendu compte de ce problème de croissance ? On ne s'en est pas rendu compte, en fait. Elle était petite, en plus, elle a sauté une classe. Elle est de fin janvier, donc on l'a fait passer un an avant. Elle était parmi les plus petites, et pour nous, c'était normal. Et puis, on a mesuré l'âge osseux qui montrait un an et demi de retard. Donc on pensait qu'elle allait les rattraper après. Et pour nous, il n'y avait pas de problème jusqu'à ce que sa soeur, en fait, se plaigne, elle, de sa taille. Oui, on va parler de sa soeur, mais Arnaud, c'est intéressant. On mesure l'âge osseux, c'est comme ça qu'on va procéder. Si on trouve qu'un enfant est un peu trop petit ? Alors, c'est un peu plus complexe que ça. Mais c'est sûr qu'on regarde le couloir sur lequel se trouve l'enfant. Alors, il y a une chose qui compte, c'est déjà de voir la taille et le poids, mais la taille à la naissance. Il faut tenir compte, voir si l'enfant n'est pas prématuré, etc. Il y a déjà beaucoup de choses qu'on regarde de ce côté-là. Il y a aussi ce qu'on appelle la taille cible. C'est-à-dire qu'on regarde la taille des parents. Il y a une formule, que je ne vais pas développer ici, mais qui permet, dès qu'un enfant est là, de voir, a priori, quelle va être la taille cible qui doit atteindre plus tard en tenant compte des facteurs familiaux. Et c'est certain qu'une fois qu'on suit la courbe, eh bien, on a des outils à notre disposition pour voir, il y a des tas de causes possibles. Ce n'est pas tout de suite un problème de manque d'hormones ou autre. On l'a dit au début, ça peut être un problème rénal. C'est pour ça que c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt. Chez votre enfant, cette pied le néphrite, ce problème rénal. Ah oui, on sait qu'une insuffisance rénale, ça peut donner un retard de croissance. Et peut-être que du coup, on s'est dit, ça va rattraper. Sauf que l'histoire ne s'est pas passée comme ça, je crois. Ça peut aussi induire en erreur les... Ça peut induire en erreur. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux examens. On ne va pas demander 36 000 examens. Mais parmi les examens, c'est sûr qu'il y a la josseuse, c'est-à-dire la radio d'un poignet. Mais chez un petit enfant, il peut y avoir une marge d'erreur de 6 mois. Il y a des osages hormonaux. Il y a des tests dynamiques qu'on peut faire. On a à notre disposition un certain nombre d'arsenals et qu'on va décider en fonction de l'histoire de l'enfant. C'est un sujet compliqué, non ? C'est un sujet très complexe et qui nécessite... Alors nous, pédiatres, on est en première ligne parce qu'on suit la courbe des enfants. Et dès qu'on voit qu'il y a quelque chose qui sort de l'habitude, qu'un enfant change de couloir, je pense que c'est ce qui s'est passé. Je ne sais pas si on verra des courbes à l'écran, mais on le voit dans le carnet de santé. Dès qu'on voit qu'un enfant commence à changer de courbe, on s'alerte, on le voit plus souvent, on vérifie, on regarde. Et puis à ce moment-là, on déclenche éventuellement des examens plus compliqués ou on l'oriente vers un service spécialisé dans les problèmes de retard de croissance. Quelle est la part de la génétique dans les problèmes de croissance ? Est-ce qu'on le sait, ça ? Alors, il faut savoir que la majorité des retards de croissance sont ce qu'on appelle idiopathiques, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas de cause. Et c'est très frustrant pour les parents, souvent. On peut ne pas retrouver de cause. Ensuite, la part de la génétique, on le sait, quand on regarde des Suédois, par rapport aux gens du Sud, la taille n'est pas du tout la même. Donc il y a une génétique qui est évidente. Et quand on regarde la courbe de croissance d'un enfant, nous, pédiatres, nous demandons toujours, et d'ailleurs c'est marqué dans le carnet de santé, il y a une place sur les courbes de croissance, taille du père, taille de la mère. On s'intéresse aussi à la taille des grands-parents. Ça, c'est vraiment important. Et la génétique joue son rôle, bien entendu. C'est un indicateur de bonne santé d'un enfant, la taille, l'évolution de cette courbe ? Oui et non. C'est-à-dire qu'un enfant peut avoir une petite taille, mais être en très bonne santé. Par contre, un enfant qui a une cassure sur la courbe de taille, où ce n'est pas habituel ce qui est en train de se passer... D'accord, ce n'est pas la taille, c'est plutôt la courbe. C'est la courbe. C'est la courbe, c'est l'intégration de la courbe sur la durée. C'est là qu'il faut être réactif suffisamment en amont pour voir s'il n'y a pas autre chose. On l'a dit au début, une maladie, par exemple, inflammatoire du côlon, ce qu'on appelle une mickey, une maladie inflammatoire du côlon intestinal, peut avoir un retard de croissance. Il y a certaines maladies génétiques qui peuvent donner des retards de croissance. Il peut y avoir des problèmes chromosomiques, il peut y avoir des problèmes rénaux, il peut y avoir une ancienne prématurité. Il y a beaucoup de facteurs différents qui font qu'on va orienter, on va chercher la cause possible avant de déclencher des examens qui peuvent être superflus. Et alors, à partir de quand on parle de problèmes de croissance ? Ah ben, c'est très variable. On a vu avant qu'un nourrisson a une courbe de croissance rapide. Maintenant, vous connaissez bien les courbes de croissance. Les deux premières années, les trois premières années, on a vu les chiffres qui ont été annoncés tout à l'heure par Marie. Il y a une croissance rapide. Après, la croissance se ralentit jusqu'à la puberté et l'enfant va prendre en moyenne 5 à 6 cm par an. Donc, on regarde comment il évolue dans son couloir. Mais si on voit qu'à 5-6 ans, tiens, c'est bizarre, il change, il croise, ce qu'on appelle, il sort du couloir et il croise la courbe, ça, c'est une alerte pour nous. Et l'objectif, c'est de dépister le plus tôt possible. Parce que si, par exemple, il y a une cause, imaginons, endocrinienne, ce qui n'est pas la majorité des cas, il faut qu'on puisse déclencher quelque chose. Et on sait qu'un traitement, par exemple, hormonal, de substitution par traitement hormonal, plus tôt on le déclenche, meilleurs seront les résultats. Alors, Caroline, à quel moment, vous, vous vous êtes rendue compte ? Vous vous êtes dit que vous étiez plus petite que vos copains, que vos copines ? Alors, moi, c'était vers le milieu fin primaire. Parce qu'avant ça, pour moi, tout le monde était des petits-enfants et c'était tous pareil. Je n'avais pas encore le recul nécessaire pour me dire que je suis peut-être un peu petite. Et c'est vraiment vers la fin de la primaire, quand les gens commencent à aller vers la pré-adolescence, qu'ils commençaient vraiment à grandir. Et moi, non. Et je me suis vraiment rendue compte sur les photos que vraiment, il y avait une grosse, grosse différence à ce moment-là. Parce qu'eux, ils avaient déjà vraiment commencé leur pic de croissance. Et moi, pas du tout. Et alors, milieu d'élémentaire, ça fait quoi ? CE2, CM1 ? Ouais, CM1, CM2. CE2, CM1, où j'ai commencé. Et puis CM2, j'étais là, oh mon Dieu, je suis si petite. À ce moment-là, vous le viviez mal ou ça allait encore ? C'était une spécificité ? En fait, ça allait encore parce qu'on me taquinait un petit peu, mais pas méchamment non plus. Mais c'est surtout le moment où quelqu'un, en fait, une amie a voulu me défendre en disant à quelqu'un qui me taquinait un peu que c'était une maladie et qu'il ne fallait pas être méchant avec moi parce qu'il m'avait traité de naine. Et du coup, elle lui avait dit c'est une maladie, il ne faut pas lui dire ça. Et en fait, ce n'était pas du tout une maladie. Donc du coup, je me suis dit si quelqu'un croit que c'est une maladie, peut-être que je suis vraiment trop petite et qu'il y a un problème. Mais du coup, ça ne m'a pas aidée. Ah oui, elle voulait bien faire, la copine. Et puis en fait, elle a... Oui, en fait, c'était pire que l'insulte. Elle a tapé à côté. Donc là, on vous disait t'es une naine, des trucs comme ça. J'imagine qu'en arrivant au collège, ça s'amplifie. Là, les petites réflexions, voire les méchancetés. Oui, c'est ça. En fait, c'est typiquement un truc de cours de récré. En fait, tout le monde se moque de tout le monde. Et du coup, forcément, tout le monde complexe sur tout. Donc c'est sûr que ça n'aide pas. Et moi, au collège, en fait, comme je le vivais très mal, du coup, j'étais vachement sur la défensive. Ce qui n'aidait pas, du coup, c'était un cercle vicieux. Les gens me disaient que j'étais agressive. Mais en même temps, si on se moque, bon, c'est normal que je ne sois pas très ravie. Donc c'est un petit peu normal que je le prenais mal. Mais c'était vraiment un cercle vicieux. Vous étiez beaucoup plus petite que les autres filles de votre classe ? Ouais, j'étais vraiment... Les gens faisaient au moins une tête de plus que moi, en fait. Sauf celle qui, elle aussi, n'était pas très grande non plus. Mais en général, j'étais vraiment la plus petite de ma classe. C'est vrai qu'au collège, c'est dur, en fait. Tout le monde se moque de tout le monde. C'est un peu sans foi ni loi. Les ados, en plus, qui sont bien souvent très fragiles à ce moment-là. Ils vous disaient quoi, vos camarades ? Vous vous souvenez de ce qu'ils vous disaient ? Ouais, en fait, c'était pas très original. C'était surtout la naine, le mini moise, le nain de jardin, le moustique, tout ça. Ça dépendait. Mais c'était aussi juste des petits gestes de se mettre à côté de moi et dire « Ah ah, je suis beaucoup plus grande » ou comparer les tailles des mains, des pieds, ou dire « Ah ah, elle touche pas le sol », des trucs comme ça qui, aujourd'hui, me feraient rire. Mais du coup, à l'époque, j'étais là. Ouais, à l'époque, ça fait moyen de m'en rire. Vous répondiez... Donc, c'est là où vous répondiez un peu avec énergie, on va dire ? Ouais, voilà. Et quand vous traitez d'hystérique ? C'est plus exactement ce que je disais, mais ouais, je me laissais jamais faire. Je répondais toujours, mais un peu trop agressivement, apparemment, pour certaines personnes. Ouais. Bon, c'est toujours le problème des gens qui se défendent. Après, c'est eux les hystériques. Vous en souffriez quand vous rentriez le soir chez vous ? C'était dur ? En fait, oui, mais j'en souffrais surtout. Enfin, en fait, c'était... Comment dire ? C'était vraiment un complexe, mais parmi tant d'autres, en fait, parce que quand j'étais adolescente, j'avais plein, plein de complexes. Et puis, j'avais mes sœurs qui étaient passées avant et je savais qu'elle-même, elle s'est fait insulter et que je savais que tout le monde, de toute façon, dans ma famille, était un peu comme ça, enfin, était un peu petit comme ça. Et puis, j'avais ma mère aussi qui me rassurait en me citant des célébrités qui étaient petites aussi et qui avaient réussi. Je disais, ah oui, c'est vrai qu'en fait, ça ne veut rien dire. On peut être cool et être petit. Oui. Si vous devez passer un message à quelqu'un qui aurait aujourd'hui 13 ans et qui serait dans la situation dans laquelle vous étiez, parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui vont regarder cette émission en direct ou en replay, vous leur diriez quoi ? Ça va passer ? Oui. Déjà, je leur dirais que quand on se concentre à fond sur son complexe, on ne voit pas qu'en fait, on n'est pas seul dedans déjà. Sûrement, peut-être qu'elles sont il y a plein de gens qui sont petits aussi comme ça et que déjà, plus on se concentre sur son complexe, plus on attire l'attention dessus. Et du coup, en fait, moi, je sais qu'au bout d'un moment où j'ai utilisé l'autodérision que je conseille à tout le monde, en fait, après, on est intouchable parce que si on se moque de soi-même gentiment, plus personne ne va se moquer. Ils n'ont plus de prise sur vous. Et donc, vous, vous avez pratiqué l'autodérision ? Oui. Oui, en fait, j'ai découvert l'humour. C'était super. Ça marche bien, ça ? Ça marche très bien. Et du coup, tout le monde rigolait. Donc ça, c'était cool. Oui. Pas mal. C'est un bon conseil. Laetitia, comment ça se passait pour Séléna à l'école ? Vous vous retrouvez dans le témoignage qu'on entend ? Alors, elle, elle en a fait un atout. Elle était la petite coqueluche. Tout le monde l'adore. C'était la petite qu'on venait protéger. C'était... Vraiment, c'était un atout pour elle d'être petite. Même au collège ? Alors, en même temps, elle avait l'excuse. Elle était petite parce qu'elle avait été malade. Et donc, il y avait une raison sur... Ben oui, j'ai été petite, mais j'ai souffert quand même pour... Et je vais me rattraper après, mais effectivement, il me faut un peu plus de temps. Donc, elle avait une excuse qui faisait que pour elle, c'était normal d'être comme elle était. Et... Alors, effectivement, au collège, c'était plus les encadrants qui lui disaient non, à la cantine, c'est pas ton heure d'être à la cantine. Normalement, pourquoi tu n'y étais pas au moment du primaire ? Elle disait non, mais je suis en sixième. Des petites boulettes, vous voulez dire. Voilà. Il y avait... Tu es... Pourquoi tu es aussi petite ? Mais elle avait toujours du... Voilà. Elle expliquait son histoire et... Et donc, ça passait plutôt très bien. Et... Et en sixième, il y avait eu un spectacle de théâtre devant toutes les sixièmes. Et il fallait absolument appeler... Ils ont décidé d'appeler le plus petit des sixièmes et le plus grand des sixièmes. Donc, les six classes ont scandé le nom de Séléna pour qu'elle ait joué le roseau. Elle a adoré jouer le roseau sur scène. Et alors que mon aîné l'aurait très très mal vécu, elle, vraiment, c'était... Oui, parce que là, comme vous le racontez, ça paraît pas forcément être l'idée du siècle de choisir le plus petit et le plus grand. Mais si elle a bien vécu, tant mieux. Elle a très très bien vécu. Elle était très très contente que les six classes aient pensé à elle, en fait. Elle n'était pas complexée ? Non, parce qu'elle avait un an d'avance, qu'elle avait été malade et que tout s'expliquait, en fait. Et... Non, elle le vivait très bien. Et pour nous, vraiment, il n'y avait pas de problème à l'entrée en sixième. C'était plutôt moi, mes inquiétudes sur comment est-ce qu'elle va faire en quatrième, troisième, quand les autres auront passé leur puberté et puis elle va être vraiment beaucoup plus petite que les autres. Alors, il y avait déjà une tête, mais on imaginait l'écart encore plus important. Et c'est plutôt à ce moment-là où nous, on était peut-être plus inquiède qu'elle. Alors, quand un enfant commence un traitement d'hormones de croissance, on va évidemment en parler longuement dans cette émission, il est indispensable de bien lui expliquer à cet enfant tout ce qui va se passer parce qu'on en parlera, Arnaud, c'est lourd, donc il faut qu'il comprenne qu'il intègre ce qui va se passer. Alors, on a voulu suivre l'Iade, l'Iade qui a 6 ans et ses parents à l'hôpital Necker à Paris pour leur premier rendez-vous dans le service avec la docteure Magali Viau à Necker. Donc, c'est un reportage de Charlotte Fidé. L'Iade est en CE1. À 6 ans, elle ne mesure qu'un mètre zéro neuf et souffre d'être plus petite que ses camarades de classe. J'ai la plus petite d'école, tout le monde m'a dit et ça m'a l'air. Et peut-être ça m'empêche de prendre du sopalin, faire du sport, ouvrir le robinet. On sent que ça engendre des frustrations, notamment pour le sport, notamment socialement avec les... Les copines ? Les filles de son âge ou les garçons de son âge qui n'ont vraiment pas la même taille aujourd'hui. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est elle qui a vraiment envie de faire ce traitement parce que... Elle a envie de grandir. Elle veut en sortir, elle veut grandir. Elle a envie d'être à la hauteur, elle veut grandir, vraiment. Une petite taille due à un retard de croissance intra-utérin qu'elle n'a jamais rattrapé. Sans traitement, l'IAD atteindrait à l'âge adulte une taille très largement inférieure à la moyenne. C'est pourquoi aujourd'hui, elle a rendez-vous avec ses parents à l'hôpital Necker pour démarrer un traitement à base d'hormones de croissance qui devrait lui permettre de gagner de précieux centimètres. L'hormone de croissance, c'est une hormone synthétique. Le traitement est administré par des injections sous-cutanées quotidiennes. Et c'est un traitement en général de longue durée, c'est-à-dire souvent pendant plusieurs années. Un traitement indolore mais contraignant qui va durer jusqu'à la fin de la croissance de l'IAD. Il est donc important d'accompagner toute la famille et d'impliquer dès le début l'enfant grâce à une approche ludique. Est-ce que les piqûres ça va permettre d'avoir du tonus, d'être plus en forme ? Oui. On peut la mettre là, avec les os. On va la mettre là. D'accord. Mais quand il s'agit d'aborder l'étape délicate de la piqûre, la petite fille se montre bien plus réticente. Je n'aime pas faire des piqûres. Tout l'enjeu de la consultation va donc consister à dédramatiser ce geste pour l'IAD et à rassurer ses parents. On a des appréhensions qui sont quand même liées aux hormones de croissance elles-mêmes même si aujourd'hui ce n'est pas tel que c'était il y a quelques années. C'est un liquide qui est étranger dans son corps et puis c'est un quotidien qui est un petit peu modifié sur beaucoup d'années. qui n'est pas forcément très heureux entre guillemets. Donc on a juste un peu... Et puis c'est un traitement de très long terme. C'est plusieurs années. Deuxième étape de la consultation une répétition générale avec une infirmière pour initier l'IAD et ses parents à ce qui va devenir une habitude quotidienne tout d'abord sur une fausse peau. C'est maintenant le tour de l'IAD qui se révèle étonnamment volontaire. Fini la répétition c'est l'heure de la toute première piqûre. Regarde-moi, regarde-moi. C'est vrai, chérie. On va le faire tous les jours. Compte. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, n'a, dix. C'est fini. Alors ? Je fais pas mal. Eh ben voilà. Qu'est-ce que je t'ai dit ? Parce qu'à la fin ça fait un petit peu mal. Ah bon ? Mais bon, ça va quoi. Oui. Allez, on désinfecte. Souris, t'as ta compte ? C'est toi qui le fais. Tout s'est bien passé pour l'IAD. Reste maintenant à se familiariser avec ses hormones qu'elle devra s'injecter tous les soirs six jours par semaine pendant une dizaine d'années. Ouais, c'est cool. Parce que grâce à ça maintenant tu vas le venir. Et là, c'est grande ou pas ? Ouais, mais attends un petit à petit. Je t'ai dit c'est un petit peu tous les jours. Bah, on va se mettre tous les jours un petit peu plus. Et plus tu vas en prendre plus tu vas se vendre. Et je fais ce soir aussi ? Ah non, demain. Demain soir. Et non, ce soir t'es tranquille. L'IAD, Arnaud, c'est exceptionnel ce qu'on vient de voir. Je pense que c'est indispensable pour que le... C'est indispensable. Et puis c'est là qu'on voit... Pour qu'elle l'accepte. Oui, et puis c'est là qu'on voit... Enfin moi, j'ai fait des traitements par hormone de croissance au tout début quand on avait des problèmes avec l'hormone contaminée. Donc j'ai connu le avant et le maintenant. Et c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas ces techniques-là. On ne préparait pas les enfants de la même façon. Enfin je veux dire, il y a eu des progrès considérables qui ont été faits. des aiguilles qui sont beaucoup plus fines, des technologies qui sont plus... Enfin, un environnement pour l'enfant, un accompagnement qui prépare l'enfant. L'enfant a demandé lui-même et n'a rien senti. Oui, alors ça prépare l'enfant, ça prépare aussi les parents. Parce que c'est vrai, je comprends, je crois que c'est le père qui dit pendant plusieurs années, une dizaine d'années, tous les jours, mais attends, un corps étranger quand même. C'est vrai que les parents, il faut les rassurer. Il y a de la pédagogie aussi à faire. Il y a de la pédagogie à faire. Il faut être rassuré. Il faut savoir exactement de quoi on parle. Donc là, on ne l'a pas vu dans le reportage, mais il y a évidemment toute une préparation des parents. On leur explique exactement de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est que leur mode de croissance ? Comment ça va agir ? La remarque de la petite fille est formidable. Est-ce que j'ai déjà grandi ? Et c'est ça, en fait. On est vraiment au cœur du truc. Est-ce que j'ai déjà grandi ? Est-ce que ça se voit ? L'image de l'autre, c'est ce dont on parlait avant. En vrai, on peut espérer gagner combien de... Je ne sais pas moi, combien de centimètres par an on peut raisonner comme ça ? Alors, c'est tout l'intérêt de surveiller. Les doses sont adaptées avec le temps. On va voir comment l'enfant repasse dans un autre couloir. On adapte ensuite les doses qui vont être injectées. On regarde la josseuse à des moments réguliers. On regarde... Et puis on regarde le nombre de centimètres pris par année. Et puis surtout, l'objectif, c'est la durée et quand on arrêtera après, bien entendu. Puisqu'on sait que l'enfant, on va l'amener vers la puberté et arrivé à la puberté, il va y avoir un pic de croissance de nouveau, le deuxième. Il faut qu'on colle un peu à ça aussi. Vous connaissez l'exemple de Lionel Messi, qui est le meilleur joueur de la planète et qui a pris des hormones de croissance pendant des années. Puis vous avez vu la star que c'est devenue. J'imagine qu'il y a plein d'enfants à qui ça parle beaucoup quand on leur parle de Lionel Messi ou de la chanteuse Kylie Minogue. Je crois qu'on peut en trouver des exemples comme ça. Lionel Messi, je sens que vous n'êtes pas prêt à faire une mise de celui-là. Non, c'est pas... Si, si. Mais surtout, j'étais en train de me dire qu'il y a l'hormone de croissance, mais il n'y a aussi pas l'hormone de croissance. C'est-à-dire qu'il faut aussi savoir assumer sa taille. Je crois qu'on en parlait avant, c'est extrêmement important. Parce que tout ne tient pas dans un traitement par substitution, par hormone de croissance. Tout à l'heure, vous avez dit 1,52 m. Vous êtes dans la norme. Oui. Alors, c'est pas quelque chose qu'on aime, la norme. Mais chez les filles, en Europe de l'Ouest, en France, c'est 1,52 à 1,77. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est aussi important de ne pas faire croire à l'enfant qu'il y a la norme médicale et la norme... Oui, il y a la norme médicale où on prend en ligne de compte un ensemble de choses. C'est ce que vous nous expliquez. Il peut y avoir une pathologie sous-jacente. Mais il y a aussi... Oui, mais on vit très bien avec sa propre taille. Tout n'est pas dans l'injection d'hormones de croissance. Je crois que c'est important de bien préparer ça. Laetitia, à quel moment vous avez décidé de consulter ? Comment ça s'est passé ? En fait, on a consulté pour sa grande sœur qui, elle, vivait très mal d'être parmi les petits de sa classe. Elle nous la demanda plusieurs reprises en sixième. On a pris rendez-vous chez un endocrinologue pour elle parce que le professeur d'anglais avait justement ciblé Israël, la plus petite de la classe pour apprendre les superlatifs en anglais et elle l'avait très, très mal vécu. Donc, on a pris rendez-vous pour elle et on en a pris un deuxième pour sa petite sœur ensuite. Par la même occasion ? Par la même occasion. Manque de finesse du professeur d'anglais qui, ici, nous regarde pourra peut-être choisir d'autres exemples la prochaine fois. On lui a dit. Vous lui avez dit ? Bon, très bien. Comment se sont passées alors ces rendez-vous ? Alors, on a vu le médecin qui nous a prescrit une prise de sang pour les deux enfants pour nos deux filles et ma chienne, elle, ne montrait pas de signes inquiétants mais il fallait surtout qu'elle mange beaucoup plus. Elle a un petit appétit donc il fallait absolument qu'elle se nourrisse plus et effectivement, en adoptant un autre régime alimentaire, la poussée de croissance est arrivée. Par contre, sa petite sœur... Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Par contre, sa petite sœur pas du tout et donc le médecin a demandé à ce qu'on... Peut-être on regarde un peu plus pour elle. Pourquoi est-ce que la croissance stagnait à 2-3 cm par an et pas plus ? Et les cours montraient et voyaient moins d'un mètre cinquante à l'âge adulte et donc, on a commencé à faire les 2 hospitalisations de jour à Necker en 2019. D'accord. Donc là, vous entrez dans le parcours hospitalisation de jour donc là, on entre dans... Qu'on a un ordre d'idée comment ça se passe. C'est tout de suite assez lourd comme... Alors, en fait, on en a surtout... Le médecin, on a beaucoup parlé à Séléna, lui a expliqué comment ça allait se passer, qu'il fallait qu'elle aille une demi-journée, une journée à l'hôpital, qu'elle allait avoir un cathéter, qu'on allait lui prendre du sang, qu'on allait lui injecter un produit et qu'on préleverait du sang régulièrement pour voir comment son corps allait réagir et... Et donc, on vient demander si elle était d'accord. Donc, c'est elle qui a pris la décision de faire ce parcours-là, en fait. et tout a été vu avec elle au fur et à mesure. Et donc, première hospitalisation en avril, qui est assez inquiétant parce que moi, je n'étais pas forcément très préparée. Effectivement, on avait tout expliqué à ma fille, mais avec un vocabulaire pour un enfant et je n'avais pas perçu la teneur de ce qu'on allait lui faire. Et après, il y a eu quand même deux mois d'attente avant d'avoir les résultats. Et ensuite, on nous a demandé de faire une deuxième hospitalisation en juillet. Et au mois d'août, on nous a annoncé qu'il n'y avait pas assez de hormones de croissance, en fait. Mais effectivement, à la fin de la première fois, on s'est dit non, mais ça doit être une erreur. On y va, mais en se disant de toute façon, il n'y aura pas de problème. Et pour nous, à chaque fois, il n'y avait pas de problème. Donc, on y allait par acquis de conscience, en fait. Et donc là, c'est un peu une claque, j'imagine. Oui, alors en plus, on nous apprend donc effectivement par téléphone qu'elle n'a pas assez d'hormones de croissance, qu'il faut peut-être penser à un traitement. C'est à nous de voir si on le souhaite ou pas, qu'il faut faire un scanner cérébral pour voir s'il n'y a pas une tumeur. Donc forcément, je n'avais pas du tout envisagé qu'il pouvait y avoir une tumeur cérébrale qui empêchait le passage des hormones. Et donc, c'est tout ce parcours-là qui se met en place. C'est lourd, c'est lourd. Et puis surtout que le scanner, on n'a pas rendez-vous tout de suite, donc on a le temps d'avoir un peu de flipper, de s'imaginer le pire. Après, il faut prendre la décision. Donc on a été voir le médecin avec également mon mari et c'est Séléna qui a pris la décision du traitement. le médecin lui a expliqué et c'est elle qui a tout choisi, que ce soit l'injection, le système d'injection parce qu'il y a plein de systèmes différents et elle voulait pouvoir tout maîtriser. Donc ça a été entièrement son choix. On sent que c'est encore douloureux aujourd'hui, bien sûr. Ça reste un souvenir traumatisant, tout ça ? Non, pas traumatisant. C'est un... Alors après, c'était aussi de la révéliscence de tout ce qui s'était passé avant et des premières hospitalisations qui avaient été difficiles en fait. Arnaud, docteur Persdorf, il y a différents traitements ? Oui, bien sûr. Il y a autant de traitements que de cas, presque. C'est ça. Parce que là, on parle d'un déficit dans l'hormone de croissance, l'arbre qui cache la forêt. On pensait que c'était un problème rénal, mais finalement, derrière, on découvre quelque chose d'autre. Est-ce que ça a un lien avec le problème rénal ? Enfin, voilà. Ça peut être des problèmes thyroïdiens. Une insuffisance thyroïdienne peut donner un retard de croissance. On peut avoir certaines maladies génétiques dont je parlais tout à l'heure, un problème intestinal. Il y a beaucoup de causes possibles qui peuvent donner des retards de croissance. Un manque de vitamine D, un problème de métabolisme, certaines maladies métaboliques. Donc, il va falloir qu'on cherche dans la bonne direction. Et je le rappelle, c'est ce que je disais tout à l'heure, la majorité, malheureusement, des retards de croissance avérés, on ne trouve pas forcément de cause. Et c'est là que souvent, les parents sont un petit peu démunis. Oui, ils sont démunis. Ça prend du temps, ça fatigue, de l'énergie aussi. Et je rappelle, je ne veux pas détailler là, mais le traitement par hormone de croissance qui est pris en charge par l'assurance maladie, c'est dans des indications très précises. Un manque en hormone de croissance, la présence de ce qu'on appelle le gène shocks, un problème de maladie de Prader-Willi, un retard de croissance, on l'a vu dans le reportage, un retard de croissance intra-utérin. Donc, il y a des indications très précises. Mais parfois, l'enfant n'est pas forcément éligible. Et c'est là qu'il faut expliquer aux parents, prendre le temps. Donc, ça demande un travail psychologique pour vous, un accompagnement. qui est vraiment, on l'a vu dans le reportage, c'est formidable. C'est vraiment important. D'ailleurs, je suis sûr que cette petite filiade qu'on voyait dans le reportage, ça restera comme un bon moment avec ses deux parents, ce moment-là où tout le monde lui a expliqué, la première piqûre, c'est un moment important. Ça valorise l'enfant. On valorise l'enfant. C'est l'enfant qui décide. Évidemment, il ne décide pas complètement parce que l'enfant ne peut pas se projeter, il n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière. Même vous, même nous, en tant qu'adultes, il y a plein de choses qu'on n'imagine pas. Mais le fait de donner la parole à l'enfant et de lui donner qu'il maîtrise quelque chose, c'est formidable. Ce que vous avez fait, donc vous aussi, avec votre fille, vous lui avez donné la parole. C'est au final, c'est elle qui prend la décision. À quel moment vous décidez de vous lancer dans le traitement ? Alors, c'est quand on a eu tous les résultats, que l'on avait fait le scanner et donc là, il y a eu la possibilité. Voilà, on lui a parlé de traitement ou pas de traitement. On lui a dit à quoi elle s'engageait. Donc, c'était une injection, effectivement, six jours par semaine pendant quatre à cinq ans pour elle. Et on allait voir ce qui était très bien, ce qui était important pour elle, c'est de savoir qu'elle pouvait s'arrêter quand elle voulait. Et dès qu'elle aurait une taille qui lui conviendrait, elle avait l'autorisation de s'arrêter. Et donc, ce n'était pas quelque chose d'indéfini où il fallait aller jusqu'au bout. Elle était maître aussi de la fin et de l'arrêt. C'est elle qui a voulu choisir la façon d'injecter parce qu'il y avait quelque chose de très électronique et elle n'en a pas voulu alors que nous, on était plutôt sur ce modèle-là. C'est elle qui a voulu tout choisir. Elle avait quel âge ? Elle avait 11 ans. Elle avait 11 ans. Et aujourd'hui, elle a... 13 ans. Elle a 13 ans. Comment ça se passe alors aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, c'est... Elle a pris... Elle a commencé le traitement, elle mesure 1m32, elle mesure 1m47. D'accord. En un an et demi. Donc, elle a eu plus de 15 cm en un an et demi. Ça y est, elle a rattrapé ses copines. Ouais. Tous les parents ont des copines qui disent « Mais qu'est-ce que t'as grandi ? » Donc, elle est très très fière de ça. Voilà. Et donc, c'est une injection tous les soirs. Et là, c'est... Voilà. On tourne. On tourne sur... Elle y participe à son traitement de manière active ? J'imagine, vu les résultats, elle doit bien comprendre l'intérêt qu'elle a de bien prendre son traitement. Alors, ce qui est génial, c'est ce 6 jours sur 7. Parce que si on a oublié, eh bien, on rattrape... Nous, c'est le samedi soir qui est libre parce que ça lui permet d'aller dormir chez une copine. Mais si elle doit aller dormir le vendredi ou le mercredi, eh bien, on rattrape le samedi. S'il y a eu un oubli, on n'est pas dans la culpabilité de l'oubli. Et à côté de ça, le confinement nous a fait beaucoup de bien parce que comme il y a des voyages scolaires qui ont été annulés, c'est plus dans les déplacements où c'est très compliqué parce que le traitement doit rester au frigo. Et donc, on a un frigo dans la salle de bain qui est dédié au traitement. Mais c'est comment transporter le traitement en voyage scolaire, comment s'assurer que le traitement est bien pris. est bien pris et puis est bien stocké parce que... Même si j'imagine qu'ils ont l'habitude dans les écoles en cas de voyage scolaire. Oui, il y a l'inquiétude de prendre l'avion parce qu'on ne peut pas le mettre dans la soude. Donc, c'est demandé, c'est tous les documents qu'il faut. Et on était bien contents que les voyages scolaires soient annulés cette année, en fait. C'est un traitement qui est loin d'être anodin. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit est-ce qu'on a pris la bonne décision ? Non, jamais, je pense. Au vu des résultats, non. Les difficultés qu'elle a, c'est les bleus. Elle a des bleus régulièrement sur les cuisses et on pique à côté des bleus. Donc ça, c'est les points négatifs. Voilà, quelques maux de tête à certains moments quand on augmente un peu le dosage. Elle peut avoir des petits maux de tête pendant un certain temps. Mais sinon, voilà, très content. Caroline, quand vous entendez tout ce que vous venez d'entendre, alors pas sur les effets secondaires forcément, mais sur tout le reste, est-ce que vous vous dites que peut-être vous auriez dû ou pas ? Non, je me serais peut-être dit il y a quelques années mais maintenant plus du tout parce qu'en fait, si je complexais, c'était parce que je me comparais aux autres et parce que je pensais ne pas rentrer dans ce que je croyais être la norme alors qu'en fait, aujourd'hui, je m'en fiche un petit peu d'être dans la norme ou de rentrer dans le moule, etc. Donc non, en fait, pour moi, c'est un peu cliché mais la différence fait la force donc au final, est-ce que je pensais être ma différence ? Maintenant, je me le suis approprié donc je n'ai vraiment aucun problème avec ça. Arnaud, c'est marrant parce qu'on a deux histoires qui se ressemblent au départ avec des choix complètement différents et j'ai l'impression que dans les deux cas, on se retrouve bien dans ses pompes. Donc c'est pour ça aussi qu'à chaque cas, c'est très compliqué de prendre la bonne décision. Oui, c'est là aussi qu'on se rend compte c'est très important de tomber sur une bonne équipe. C'est très important parce qu'il peut y avoir un mot qui est lâché et c'est ce mot-là qu'on va retenir. L'histoire de la prof d'anglais qui dit ça, ça va rester peut-être toute la vie. Il y a des trucs comme ça qui restent et qui peuvent impacter aussi des prises de décision. Et en fait, chaque cas est différent, vraiment. Chaque histoire est différente. Il n'y a jamais deux histoires vraiment identiques et je crois que c'est là que c'est important de bien accompagner les parents et en fait, c'est un métier d'être parent parce que ça va chercher loin. Et quel métier ? Parce qu'on a envie que son enfant soit grand comme les autres mais pourquoi on veut qu'il soit grand ? Ça va chercher très loin dans l'imaginaire. Pourquoi on veut qu'il soit grand ? Donc tout ça demande une espèce de remise en question de soi-même par rapport au message qu'on va délivrer aussi vers l'enfant parce que l'enfant, il entend, il écoute, il a les référents, il a les parents et puis il y a les soignants qui sont autour, derrière, qui disent donc cet accompagnement est vraiment important et puis ne pas oublier que des histoires sont très différentes. Moi, j'aime bien ce que vous dites parce que vous êtes certainement passés par des moments difficiles et on le voit au collège, c'est affreux comme les élèves sont mais c'est horrible, c'est horrible ce qui se passe et il y a même des enfants qui se suicident parce qu'ils entendent des choses du genre t'es une naine, t'es un nain, pousse-toi le microbe, enfin je veux dire on a entendu tout ça. Oui mais la taille n'est qu'un prétexte parce que ça peut être sur la couleur des cheveux, la couleur de la peau, les jambes, les pieds. Et c'est là qu'on voit que c'est important que l'enfant, l'ado, le pré-ado soit bien accompagné dans son environnement par les enseignants, par sa famille et ça c'est primordial. Merci beaucoup docteur Pferstorf, merci beaucoup à toutes les deux, je suis sûre que vous allez aider beaucoup de monde qui va pouvoir suivre cette émission qui vient de la suivre et qui va pouvoir la voir en replay donc merci infiniment Laetitia et Caroline d'avoir partagé votre parcours et votre témoignage. Vous embrassez tout le monde à la maison ? De notre part ? Merci beaucoup.